Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de faire de la grammaire à la maison du jeudi 4 juin. Alors, nous allons passer à la transposition de notre texte. Vous pouvez sortir cette feuille polycopiée si vous l'avez récupérée. Vous pouvez également sortir votre ardoise et votre cahier de leçons. On va céder donc des leçons passées. Je vous laisse faire pause, le temps d'aller chercher votre matériel. Alors, donc, il va falloir transposer notre texte au passé. Mais vous allez voir que certains verbes vont être au passé composé et d'autres à l'imparfait. Alors, cette semaine, on va prendre le temps de réviser un petit peu le passé composé tout en continuant notre travail sur l'imparfait. Alors, on va le faire ensemble. Déjà, on va regarder le début, comment est-ce que ça a été transposé. Donc, deux enfants, Ludovic et Lou, ce n'est plus cherche à donner des chatons, mais ont cherché à donner des chatons. Donc, passé ici, ont cherché, c'est le passé composé. Le verbe chercher qui est conjugué donc avec l'auxiliaire avoir, ont, et le participe passé de chercher et. Donc, deux enfants, Ludovic et Lou, ont cherché à donner des chatons. Ils ont décidé, donc ici, ont décidé, c'est le verbe décider qui est conjugué également au passé composé. On a l'auxiliaire avoir et le participe passé de décider, donc et ici. Ils ont décidé d'en donner un à un de leurs voisins, un savant. Alors, je vous laisse compléter la première phrase, puisque c'est la même chose. Donc, la première, vous pouvez la faire directement sur la feuille. Il. Donc, allez-y, écrivez donc le verbe décider au passé composé. Pour la suite, vous allez pouvoir vous aider de votre cahier, donc de leçons, prendre les leçons C4 et C5. Vous pouvez ouvrir votre cahier pour revoir un petit peu comment est formé le passé composé. Alors, quand vous avez donc complété le premier espace, donc le verbe décider, ont décidé, je vais l'afficher. Ils ont décidé d'en donner un à un de leurs voisins, donc c'était comme le modèle au-dessus. On va faire la suivante. Il. Donc là, le verbe mettre. Donc, vous pouvez tester l'écrire sur l'ardoise. Il. Le chat dans une boîte. Donc, le verbe mettre au passé composé. Vous essayez sur l'ardoise. On va corriger ensemble et vous réécrirez correctement la réponse sur votre feuille polycopiée. Donc, ils. Ils ont mis. Alors, ils ont mis. Vous vérifiez sur votre ardoise si vous l'avez écrit correctement. Ils ont mis. Donc, le verbe mettre ici, le participe, donc auxiliaire avoir, OMT, comme les exemples au-dessus, et le participe passé du verbe mettre, M-I-S. Donc, ils ont mis le chat dans une boîte. Donc, vous pouvez le réécrire sur votre polycopiée. Ils ont mis le chat dans une boîte. Et. Donc, vous complétez ou vous le faites sur l'ardoise. Donc, et. Donc, le verbe pédaler, toujours ici au passé composé. Et. Il. Donc, sur le même modèle que ce au-dessus. Donc, vous essayez de le faire sur l'ardoise ou directement sur la feuille si vous vous sentez à l'aise. Mais dans ce cas-là, vous corrigez juste après. Et on regarde ensemble. Ils. Ils ont pédalé, O-N-T. Donc, l'auxiliaire avoir est pédalé. Le participe passé en E ici. Alors, les trois verbes suivants, ils sont en gras. Pourquoi ? Parce que ceux-là, on va les conjuguer à l'imparfait. Donc, je relis depuis le début. Ils ont décidé d'en donner un à un de leurs voisins, un savant. Ils ont mis le chat dans une boîte. Et ont pédalé jusqu'au terrain de foot. Manque de bol. Le savant. Et donc là, on va utiliser de l'imparfait. Manque de bol. Le savant. Donc, le verbe être à l'imparfait. Justement, en train de partir. Alors. Je vous laisse compléter. Et on regarde ensemble. Manque de bol. Le savant. Était. Donc, était, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. Terminaison, à été. Puisque le savant, je peux remplacer par il. Ensuite, donc, il. Donc, le verbe sommeiller conjugué à l'imparfait. Pareil. Je vous laisse faire pause d'écrire. Soit sur l'ardoise et ensuite vous corrigez. Soit directement sur la feuille. Il. Et donc, je le fais. Vous faites pause si vous n'avez pas le temps. Il sommeillait. Donc, terminaison. A-I-T également ici pour le verbe sommeiller à l'imparfait. Dans une grosse Mercedes noire conduite par un chauffeur à casquette. Avoir le camion stationné devant l'entrée. Tout. Donc, le verbe laisser. Ici, vous devez le conjuguer également à l'imparfait. Donc, tout. Je vous laisse écrire. Donc, le verbe laisser à l'imparfait. Et on regarde ensemble. Tout. L'essai. Donc, A-I-T. Terminaison toujours. Cela. L'essai à penser. Donc, c'est la troisième personne du singulier. Tout laisser à penser. Qu'il. Et donc, le verbe déménager également à l'imparfait. Qu'il. Je vous laisse compléter. Et on regarde ensemble qu'il déménageait. Alors, attention. Déménageait. Il fallait ajouter un E. Sinon, ça faisait déménageait. Puisqu'avec le A, le G fait le son G. Donc, pour qu'il puisse faire le son G, il fallait penser au E. Il déménageait. Et vous corrigez si vous vous êtes trompé. Ou vous le réécrivez correctement. Donc, sur votre feuille polycopiée. Ensuite. Donc, de nouveau. Tous les verbes sont au passé composé. Un gros bonhomme. Alors, attention. Là, ici par contre, on change. Ce n'est plus l'auxiliaire avoir que l'on va utiliser. Mais l'auxiliaire être. Un gros bonhomme. Sortir de la maison. Alors, un gros bonhomme. Vous essayez. Si je vais trop vite, vous faites pause. Un gros bonhomme. Donc, est sorti de la maison. Et c'est l'auxiliaire être. Sorti. Participe passé du verbe sortir. Ici, il puisque c'est un gros bonhomme. Donc, un gros bonhomme est sorti de la maison. Que voulez-vous ? A-t-il demandé ? Donc, là, on n'a rien changé. A-t-il demandé ? Avec un drôle d'accent étranger. Par contre, on a souligné à demander. Parce que vous allez voir que vous allez pouvoir réutiliser cette même structure dans les phrases en dessous. A mettre toujours au passé composé. Nous venions voir le savant. Donc, réplique. Alors, c'était réplique loup. Mais là, on va le mettre au passé composé. Donc, servez-vous de à demander ? A-t-il demandé ? Là, ça va être à répliquer loup. Nous venions voir le savant. A-répliquer loup. Alors, je vous laisse réécrire. Le professeur part en voyage. Vous voyez bien, on ne peut pas le réveiller. Nous voulions juste lui donner un petit chat. Donc, là, le verbe insister, comme à répliquer tout à l'heure. Alors, avec l'auxiliaire avoir et le verbe insister. Loup en montrant la boîte avec le miné. Nous voulions juste lui donner un petit chat. Alors, le verbe insister au passé composé. A-insister, loup, en montrant la boîte avec le miné. Donc, on a l'auxiliaire avoir. Ici, à, conjugué avec la troisième personne du singulier. Et le participe passé. L'homme. Alors, là, c'est le verbe avoir, qui est conjugué au passé composé. Regardez dans votre leçon sur le passé composé, pour compléter ici. L'homme. Donc, auxiliaire plus participe passé. Un sourire. Il faut essayer sur l'ardoisse. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave. On corrige après sur la feuille. Donc, l'homme a eu un sourire. Le verbe avoir, on a vu au passé composé. Enfin, pas qu'au passé composé, mais en tout cas, son participe passé, il est particulier. L'homme a eu un sourire. C'est très gentil, ça. Je le donnerai au professeur quand il sera réveillé. Il s'appelle Loulou. Donc, dire au passé composé. Ludovic en rougissant. Donc. Il s'appelle Lou. A dit Ludovic en rougissant. Donc, l'auxiliaire avoir et le participe passé, pardon, du verbe dire. Ensuite, l'homme. Donc là, le verbe s'emparer, verbe du premier groupe. Donc, attention, ici, c'est l'auxiliaire être pour le verbe s'emparer. Donc, l'homme. Alors, l'homme s'est emparé de la boîte. Donc, E-S-T. Puisqu'ici, c'est l'auxiliaire être conjugué à la troisième personne. Donc, l'homme s'est emparé de la boîte. Il. Alors, c'est pareil. C'est l'auxiliaire être. Donc, il. Alors. Le verbe monter au passé composé. Il est monté. Hop. Donc, auxiliaire être et participe passé du verbe monter. Il est monté à l'arrière de la voiture qui. Alors, la voiture. Vous devez conjuguer le verbe démarrer. Là, de nouveau. Enfin, on reprend. C'est l'auxiliaire avoir. La voiture. Le verbe démarrer au passé composé. En trombe. Donc, la voiture. A démarrer. En trombe. Alors, je vous laisse faire pause pour finir de corriger ou de réécrire si vous l'aviez fait uniquement, donc, à l'ardoise. Donc, vous voyez, quand on met un texte au passé, on peut utiliser, donc, les deux temps. Le passé composé et l'imparfait. Alors, vous allez prendre votre cahier du jour. Écrire la date, sauter une ligne, écrire grammaire. Et vous allez, donc, pouvoir coller la feuille de transposition que vous venez de faire, la feuille corrigée. Et puis, on va faire le premier exercice de transposition, donc, exercice individuel. Alors, vous allez pouvoir prendre cet exercice dans les polycopies que je vous ai donné. Donc, vous avez un texte au présent. Chaque soir, nous faisons nos devoirs et nous apprenons nos leçons. Eh bien, vous allez le transposer à l'imparfait. Donc, chaque soir, nous faisions nos leçons, etc. Donc, je vous laisse faire pause. Vous le faites directement sur votre feuille. Si vous n'avez pas la feuille, eh bien, vous réécrivez au moins le sujet et le verbe. Et donc, on corrigera après. Vous faites pause. Alors, vous sortez votre stylo vert. On va corriger. Donc, chaque soir, nous faisons nos devoirs. Mais l'année dernière, ou avant, dans le temps, à l'époque, chaque soir, nous faisions nos devoirs. Donc, terminaison avec nous, I-O-N-S. Vous vérifiez, vous corrigez. Je vais juste surligner, hop, ici. Alors, nous faisions nos devoirs et nous apprenions nos leçons. Terminaison I-O-N-S. Après, nous pouvions. Donc, toujours I-O-N-S. Et donc, vous avez compris que à l'imparfait, eh bien, quel que soit le verbe, finalement, la terminaison est toujours la même. Là, avec le pronom nous, la terminaison, c'est I-O-N-S. Même si le verbe, ici, c'est un verbe du premier groupe ou du deuxième ou du troisième groupe. Donc, on continue. Ensuite, nous, nous, donc, nous lavions nos mains. Donc, I-O-N-S, toujours. Nous aidions, maman, à mettre la table. Et nous remplissions la cruche d'eau. Après le dîner, nous brossions nos dents et nous allions au lit. Donc, vous vérifiez bien, vous corrigez et vous vous le mettez dans la tête. Une fois que vous connaissez la terminaison, vous pouvez conjuguer tous les verbes à l'imparfait, quel que soit leur groupe. Alors, on va passer à l'exercice suivant. Non, ça doit correspondre à l'exercice 3 à vous dans les polycopies que je vous ai données. Donc, vous devez cocher uniquement les phrases qui sont à l'imparfait. Donc, vous les lisez toutes et celles qui sont à la parfaite, vous faites une petite croix. Puis, vous devez souligner le verbe à l'imparfait. Vous faites pause et vous faites l'exercice. Alors, vous sortez votre stylo vert, on corrige. Dans la cour de l'école, Théo cherchait des histoires à tout le monde. Donc, première phrase ici, il fallait la cocher puisque le verbe cherchait, cherchait, ici il est conjugué à l'imparfait. Terminaison A-I-T qui va avec la troisième personne du singulier. Théo, je peux le remplacer par il, il cherchait. Les exercices sont trop difficiles. Ici, son, c'est le verbe être qui est conjugué au présent. Donc, il ne fallait pas cocher la case. Nous avons cherché des tétards. Ici, c'est le verbe chercher qui est conjugué au passé composé. Avec l'auxiliaire avoir, nous avons cherché. Donc, participe passé du verbe chercher. Donc, il ne fallait pas cocher la case. Autrefois, il neigeait beaucoup en hiver. Donc, là, vous pouviez cocher la case puisque le verbe neiger, ici, est conjugué à l'imparfait. Terminaison A-I-T. On a mis un E pour que le G fasse le son J, sinon il ferait G devant le A. Donc, terminaison A-I-T avec il. Voilà, on continue. Phrase numéro 5. Demain, tu écriras à ta grand-mère. Là, le verbe écrire, il est conjugué au futur. Donc, il ne fallait pas cocher la case. Pendant les vacances, on sortait tous les soirs. Donc, là, vous pouviez cocher la case puisque le verbe sortir, il est conjugué, ici, à l'imparfait. Toujours la troisième personne, donc du singulier. Là, c'est ON. On sortait. Terminaison A-I-T. Phrase numéro 7. Il est malade. Donc, cette phrase, elle est au présent. Le verbe être, là, il est, est conjugué au présent. Donc, il ne fallait pas cocher la case. Phrase numéro 8, la dernière. Papa a commandé une nouvelle tondeuse. Cette phrase, elle est conjuguée au passé composé. On a l'auxiliaire avoir, à, et commander. Donc, le participe passé du verbe commander. Donc, il ne fallait pas cocher la case non plus. Vous, donc, vous corrigez si vous avez fait des erreurs. Vous pouvez coller cette feuille dans votre cahier du jour. À la suite. Alors, un petit travail à l'écrit, quand même. Vous allez transposer à la personne indiquée. Donc, vous écrivez juste la consigne. Et ensuite, les petits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous transposez directement. Donc, tu voyais. Vous écrivez directement. Nous voyons. Alors, on transpose toujours à l'imparfait, évidemment. Je vous laisse faire pause. Vous faites les 7 et on corrige ensuite. Vous faites pause, hein, si vous n'avez pas eu le temps. Parce que l'on va passer à la correction. Alors, vous sortez votre stylo vert. On corrige. Donc, tu voyais à l'imparfait. Si je conjugue avec nous, nous voyons. Alors, il fallait laisser le Y et mettre la terminaison I. O-N-S. Ne pas oublier le I. Même si on entend déjà le son I avec le Y. Nous voyons. Ensuite, elle pouvait. Je pouvais. Mes terminaisons A-I-S. Avec je. Je venais. Nous venions. Terminaison I-O-N-S. Tu faisais, vous faisiez. Alors, attention, le verbe faire. On entend feu, mais ça s'écrit A-I. Et la terminaison, donc, I-E-Z. Vous faisiez. Vous corrigez si vous avez fait des erreurs. Je comprenais. Alors, quand je conjugue avec il au pluriel. Il comprenait. Terminaison A-I-E-N-T. Avec il au pluriel. Ensuite, il disait. Et donc, de nouveau, avec la troisième personne du pluriel. Mais cette fois avec elle. Elle disait A-I-E-N-T. Donc, même terminaison. Et enfin, donc, le dernier. J'étais. Tu. Étais. Pas de changement. Avec je et tu, la terminaison, c'est A-I-S. À l'imparfait. Je vous laisse corriger. J'en s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501